Du coup, on passe à Nintendo ? Oui ! Bon, Nintendo, moi ce que j'attends, je pense que c'est là où je vais plus en parler, parce que c'est là où j'ai plus de trucs à dire. Moi, j'attends déjà des DLC pour Mario Odyssey. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à rajouter. Donc déjà, du DLC pour Mario Odyssey, ça a beaucoup parlé de la Switch, j'ai oublié de le dire, mais c'est peut-être important. Smash, évidemment, c'est même pas une surprise, parce qu'on sait que ça va être annoncé à l'année 3, il y a déjà un tournoi et tout. Ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on n'en sache un peu plus sur Pokémon, Let's go Pikachu et Let's go Evoli. Let's go Eevee ! Voilà. Peut-être qu'ils vont faire un... Peut-être qu'ils vont faire un machine arrière et qu'ils vont rajouter des combats avec des Pokémon sauvages, ce genre de truc, peut-être qu'on sait jamais. Après, apparemment, il y aura quand même des échanges et tout. Juste euh... Apparemment, ouais, juste l'histoire, en fait, c'est la capture à la Pokémon Go un peu. Ouais, mais il y a quand même du combat, parce que c'est quand même un peu con dans un jeu Pokémon que... Je crois qu'apparemment il va y avoir des combats, mais peut-être pas aussi profonds, genre genre en plus... Je sais plus, il faut voir quoi. Ouais. Non, sauf que j'ai vu les combats, ça avait l'air la même chose que sur... que sur les combats actuels, quoi. Tu sais, tu as toujours tes Pokémon avec tes barres d'HP, avec tes quatre attaques, avec ce genre de truc, quoi. Du coup, là-dessus, ça n'a pas changé, quoi. Non, bah j'attends là-dessus. Peut-être aussi, après, des DLC... Enfin, c'est vrai qu'ils annoncent le fait que... En fait, ça marche avec Pokémon Go, le jeu. Et du coup, sur Pokémon Go, il y a la deuxième génération, la troisième génération. Et du coup, moi, je vois bien, peut-être, qu'ils viennent mettre ça en DLC après, rajouter les régions, par exemple, de... d'OEN, etc., tu vois, dessus. Et du coup, ça pourrait être... En fait, tu restes sur le même jeu, mais... Genre, il le faut comme ça en DLC, quand Pokémon Go est prêt à bien mettre... Je crois qu'il n'y a pas toute la 2G. Enfin, si, peut-être, je ne sais même pas. Du coup, il faudra voir. Mais du coup, je vois bien ça en DLC. Une annonce du prochain Zelda. Parce que je pense qu'ils doivent carburé là-dessus. Proto... Absolument pas. Il y a un Proto. Attends, le Zelda Wii U. Zelda Wii U, il a été annoncé quand ? Zelda Wii U. Il n'y a pas eu Zelda Wii U. Si, Zelda Wii U. Si, c'est Breath of the Wild. C'est Breath of the Wild. Mais Zelda Wii U, il a été annoncé... Qu'est-ce qu'il a été annoncé ? Je crois que c'est en 2013 ou un truc comme ça, quoi. Du coup... Oui, il y a longtemps. Mais à la base, ils n'avaient pas prévu de le sortir sur Switch. Ouais, mais je trouve qu'ils doivent quand même l'annoncer. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de l'annoncer. On le sait tous. Je ne sais pas. Pour moi, ça n'a aucun sens en fait. On le sait tous que le prochain Zelda est déjà en développement en fait. On n'a pas besoin de... Zelda Wii U, c'est... On n'a pas besoin de... Les gars, on travaille dessus ! Non. On le sait. Zelda Wii U, c'était annoncé en 2011. Le 3 de 2011. Parce que tu vois donc déjà que... Il a mis 6 ans à être développé. À sortir. Même plus parce qu'il a été annoncé en 2011. Donc, il travaillait déjà avant. La Wii U ne se vendait pas. Ils avaient peut-être envie de... Eh, regardez, on va faire un gros jeu sur la Wii U. Tu vois, genre... Tu vois, genre... Non, mais la Wii U... Moi, je te le dis, la Wii U, elle va... Enfin, le Zelda, il va être annoncé. Moi, juste annoncé. Tu vas te dire, montrer... Mais ils n'ont pas besoin ! Mais bien sûr que si ! Mais non ! Pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin ? Explique-moi. Bah, pour que... Justement, pour que les fans de Zelda... Parce que... Rappelons quand même que le Zelda Breath of the Wild, Ce n'est pas le Zelda de la Switch. C'est le Zelda de la Wii U. C'est comme Toi et le Princess ou toi. Quand à l'époque, Toi et le Princess, c'était aussi sur Gamecube et sur Wii. Tu ne m'expliques pas, là ! Et je te dis qu'il faut qu'ils sortent un Zelda exclu sur Switch. Mais on le sait déjà ! Il y a déjà eu... Je crois, il y a genre 6 mois, ils ont dit « Ouais, les gars, on a commencé à ta fille sur le prochain Zelda ! » Ouais ! Alors qu'ils montrent une image... Mais non, ils ne montrent rien ! Ils ont besoin de montrer ! Ça doit être à l'état de prototypage ! Mais moi, je te dis que je veux le prochain Zelda. En vrai, moi, je serais content s'ils annoncent un Paper Mario. Moi, j'ai un milliard plus d'attente que ça, de la part de Nintendo, quand même. Bah, moi, la console virtuelle. Mais ça ne sera pas, mais... Et Paper Mario. Moi, la console virtuelle, je veux, évidemment. Genre Gamecube. Et puis... Ou alors, peut-être... Ou alors, pas console virtuelle, mais c'est ce qu'ils font, qu'ils refassent les jeux plus beaux et plus beaux. Par exemple, de Gamecube, qu'ils refassent Sunshine. Peut-être un Sunshine sur Switch. Pourquoi pas le Paper Mario Porte Millénaire sur Switch ? En fait, je vois qu'ils reprennent des jeux de Gamecube, qui sont excellents, et qu'ils fassent ça. Ouais, mais... Moi, je veux des nouveaux jeux, quoi. Pas que des... Eh, regardez ! Au lieu de faire un nouveau Paper Mario ! Ouais, parce que toi, t'as acheté la Wii U. Globalement. Ouais. Nous, on a acheté la Wii U. Pense au public de Nintendo. Le public... Oui, mais le public cible de Nintendo, c'est des gamins de 10 ans. Les gamins de 10 ans, ils n'ont pas eu les Gamecube. Oh là là, le mec, il balance ça dans le plus grand des calmes, alors qu'il est en train de... Non, mais... C'est vrai ! Pardon ? Eh bien, Sunshine, Switch, je prends de moins de... Ouais, pour moi, le meilleur Mario de tous les temps. Mario Sunshine. T'as besoin de deux mois pour finir ça, déconner. Un speedrunner, il le fait en deux heures. Connard. J'ai tellement... Pardon. Non, moi, ce que je veux... Moi, ce que je veux pour le 3 Nintendo, c'est... Je veux voir un trailer de Metroid Prime 4, déjà. Je veux avoir des news sur ce Star Fox course, puisque ça sera F-Zero. Hein ? On sait tous que F-Zero, c'est pas assez fort. Et donc, du coup, ils t'appellent sur Star... C'est vrai qu'il y a des chances que F-Zero soit annoncé. Non ! F-Zero, c'est mort. F-Zero, c'est mort. Pour moi, c'est Star Fox qui prend la relève. Oui, Star Fox, oui, pardon. Pardon, Star Fox, oui, j'ai... Oui. Pour moi, Star... Ça y est, j'ai compris le message. Le message, c'est, les gars, vous voulez un F-Zero ? Mais F-Zero, ça ne vend pas. La licence, elle n'est pas assez forte. Donc, on va faire ça sur Star Fox. Voilà. Donc, pour moi, j'attends le prochain F-Zero... Euh, le prochain Star Fox, pardon. C'est ça. Voilà. Star Fox, 2.1, F-Zero. F-Zero, F-Zero, S-X. Allez, niquez vos mères. Euh... Donc, moi, je veux savoir si ce Star Fox va vraiment exister. Je veux du Bayonetta 3. Je veux... Euh... Comment ça s'appelle, cette merde ? Je vais y arriver. Allez, peut-être un petit Fallout sur Switch. Enfin, des jeux... D'autres jeux sur Switch. C'est vraiment ces deux gros jeux qui vont sortir sur Switch. Enfin, mais qui sont déjà sortis sur Switch. Moi, je veux des news sur le Pokémon de 2019. Genre, le vrai jeu canon. Hein ? La nouvelle génération. Euh... Moi, je veux un nouveau Donkey Kong. Même si on est d'accord que Tropical Freeze est sorti il y a pas longtemps, mais... En même temps, ils pourraient surfer sur la hype du duo de Tropical Freeze. Et dire, les gars, l'an prochain, Donkey Kong qui sort, tu vois. Mais ils s'en battent les couilles de l'E3, non ? Genre ça, ils l'annonceront dans un Nintendo Direct. Peut-être, mais... Un Donkey Kong, gars. En plus, je l'ai sur GameCube, c'était le feu. Y'a plus un putain de majeu de tennis. Oh là, je veux Mario Stryker Chat Football 2. Oh non. Il est magique, Mario. Je veux un Mario Foot l'an prochain. Et Animal Crossing ! Donnez-moi Animal Crossing sur Switch. Nintendo, c'est un ordre ! Pardon. Je comprends pas pourquoi ils ont pas sorti genre un Mario Foot l'année de la Coupe du Monde. Cette année-là. Mais j'avoue, ça aurait été parfait. Et franchement, même si t'aimes pas le foot, le Mario Foot était tellement... Il était tellement bon, putain. Il me tarde qu'ils arrivent à émuler correctement ce jeu-là sur Wii pour pouvoir le doser comme un gros débile. Et c'est vrai que pour une année de Coupe du Monde, ils auraient sorti ça cette année, cet été. Ça aurait été le feu. Ça aurait été le feu. J'aurais acheté Day One, j'aurais su ces Nintendo jusqu'au bout. C'est vrai dommage. Moi j'aimais bien Animal Crossing aussi, c'est vrai. J'aimais bien Animal Crossing parce que c'est quand même bien Animal Crossing. Bon ok, tu joues comme un débile pendant 6 mois, puis après t'arrêtes le jeu, mais pendant 6 mois au moins... C'est bien quoi pendant 6 mois. Moi je veux Zlatan sur ce match, car il y a des jeux FIFA sur quoi ce Nintendo ? Fortnite Switch. Putain, pourquoi est-ce que j'ai pas banned Zerg de ce chan encore ? Ils risquent de l'annoncer en plus, non ? Dragon Ball Fighter sur Switch, s'il vous plaît. Absolument pas. Ils vont annoncer plein de jeux sur Switch. Enfin, ils vont annoncer plusieurs gros jeux qui sont sortis il y a 6 mois, 1 an. Eh, ils arrivent sur Switch. Moi je veux Dragon Ball Fighter sur Switch pour pouvoir doser n'importe où. Je crois que t'en parlais avant de live, je crois pas que tu l'aies dit. J'aurais un dock plus puissant pour augmenter la puissance de la Switch. Ça c'est ce que je veux, mais est-ce que ce sera le cas ? Moi j'aimerais bien un dock puissant de la Switch. Je pense que c'est important, en fait. Comment qu'ils séduisent un petit peu le... Ou alors... Mais si le jeu après est injouable sur tablette, il peut pas se permettre, tu vois. Mais si, qu'il soit jouable sur tablette, mais par exemple en 720p, tu sais, comme truc. Le dock permet par exemple de faire de la 4K, par exemple de Ultra HD sur ta télé. Alors non, Ataraxys, c'est même pas une rumeur. Le Crash Manicoot va sortir sur Switch. Oui. C'est pas une rumeur. Il sort en fin juin. C'est pas une honneur du tout. Et je crois que le Spyro aussi a été annoncé dans la volée. Le Spyro, non. Pas encore. Pas encore. Mais il y a des gens qui pensent qu'il va être annoncé à l'O3 et qu'on va avoir Crash et Spyro dans Smash. Ce qui est possible. Il faut aussi faire un Wii Sports Switch. Mais ça, je signerais direct. Parce que genre, déjà, un jeu moyen comme One to Switch, qu'est-ce que tu peux te marrer quand tu joues avec ta famille, avec tes potes, alors que le jeu est vraiment moyen ? Tu te dis que tu refais un bon jeu comme Wii Sports, mais tu peux t'amuser pendant des heures avec tes proches. N'empêche heureusement que la Switch a la Wii Zelda. Parce que si tu regardais la sortie... Il y a un Fire Emblem, c'est vrai. On pourrait avoir un Fire Emblem sur Switch. Tu te comptes seul à... C'est super joli. Ouais, je sais pas. Moi par contre, pour revenir sur la Switch version améliorée, je pense qu'ils vont le faire. Mais c'est pour une raison purement technique. C'est juste que la Switch actuelle, elle a un processeur Tegra qui a une faille de sécurité. Oui, qui a une faille de sécurité. Qui est impatchable. Voilà. Et c'est pour ça qu'en ce moment, la Switch se fait ouvrir en deux. Et par contre, est-ce qu'on peut dire que Nintendo banne les mecs qui font ça ? Non, attends, c'est pas aussi débile que ça. Ils bannent les gens qui utilisent un protocole de connexion sur internet différent de celui que Nintendo identifie pour ses serveurs. Et du coup ? Ben en gros, si jamais tu fais craquer la Switch et que tu gardes le protocole de Nintendo pour te connecter sur leur serveur, t'es invisible. D'accord. Après, c'est pas sûr à 100%, mais pour l'instant, de tous ceux qui ont craqué leur Switch, qui ont utilisé le protocole Nintendo pour se connecter à leur serveur, ça se passait plutôt bien. D'accord. D'ailleurs, ils ont peut-être annoncé aussi des nouveaux partenariats. Il y en a beaucoup qui voulaient avec Netflix, par exemple, avoir Netflix sur la Switch. Après Netflix and chill, Netflix and Switch. Ouais. En plus, je crois que c'est Nintendo qui était un peu fermé. De ce que j'avais compris que Netflix, bien entendu, ils étaient ouverts. Donc, à voir. Des services comme ça, peut-être qu'ils vont être annoncés pour la Switch. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça peut manquer. Genre, les gens à Netflix, ça peut être sympa, tu vois. Genre, t'as ton compte Netflix, comme ça, ça te permet de regarder sur ta télé, alors que grâce aux docs, ça en va à branche. Ouais, ça peut être cool, quoi. Ouais, ok. Ouais, peut-être... Quand même, par Link, peut-être qu'il pourrait être intéressant aussi, c'est de voir... Est-ce que leur histoire de cloud pour booster le jeu, ça va être un test ou une vraie alternative ? Parce que je sais pas si vous avez vu, mais en gros, ils ont annoncé que Resident Evil 7 sortirait sur Switch. Mais en cloud. Exactement. En gros, le jeu va se servir du cloud pour tricher et avoir une meilleure définition. Genre, en gros... En gros, c'est comme le Shadow. Voilà, ton jeu ne tournera pas entièrement sur Switch. Il y a sûrement la base qui va tourner sur Switch et il va se baser sur le cloud pour coter le jeu avec des meilleurs graphismes. Moi, je pense qu'il va y avoir une annonce avec Nvidia là-dessus. Nvidia, ils... Ils font des trucs comme ça déjà. Ils font des trucs comme ça déjà avec la Shield TV, etc. Et moi, du coup, je vois bien que Nintendo et Nvidia... Ouais, mais c'est juste... C'est quoi qu'ils vont annoncer ou ça, ils le gardent pour la Nintendo Direct, tu vois ? Je sais pas, après... Après aussi, le problème de ça, c'est que ça tue un peu le principe de portabilité. Bah non. Bah si. Bah non. Tu peux pas jouer à ton Resident Evil 7 n'importe où. 4G. Il n'y a pas de 4G sur la Switch. Euh, Wi-Fi, hotspot Wi-Fi, hop, 4G, hop. Faut voir la connexion que ça pompe, hein. On n'a pas tous un forfait Free 50Go. Ouais, c'est sûr, bah... Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, mais... Après, voilà, justement, quitte à faire ça, autant sortir une Switch de 1.2 avec un processeur où il n'y a pas la feuille de sécurité et où tu peux mettre une carte SIM dedans. Ouais, ouais, pourquoi pas. Comme la PS Vita à l'époque, la PS Vita avait une version 3G. Une version avec SIM. 3G, je me souviens. Oh là, mon Dieu, quel enfer. C'est clair. Ils étaient venus trop tôt, hein. Ils étaient venus trop tôt Sony là-dessus. Sur le principe de mettre une console portable dans... Enfin, de mettre de la 3G, etc. pour un truc nomade et tout. Ils étaient là trop tôt. Il y a eu des listes de quelques jeux Switch, Fortnite, DB FighterZ, Paladins, FIFA 19, Killer Queen Black. Ouais, il va y avoir pas mal de jeux comme ça qui vont être annoncés en mode, eh, ils arrivent sur Switch également. Ouais, je pense qu'en vrai, le problème, c'est que la conf E3 de Switch, ils vont balancer tous les éditeurs tiers qui vont les suivre. Genre, il va y avoir une avalanche de jeux qui sont déjà sortis ou qui vont sortir ailleurs. Et après, je sais pas si pour Nintendo, on aura beaucoup de jeux. Genre, on aura peut-être un ou deux, je pense. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas, je pense pas. Au moins, comme dit Gloomy, ils vont garder leurs cartouches pour les Nintendo Direct. Ils font plus que ça, de toute façon. Et en vrai, même Nintendo, ils ont plus démolé de choses à la Gamescon qu'à l'E3 depuis quelques années. Donc, en vrai, ils s'en battent les couilles. Ils vont, genre, annoncer deux ou trois jeux. Et puis, c'est tout. Ils ont déjà annoncé Super Smash Bros, qui est déjà une grosse annonce. Ils vont arriver en entrée, ils annoncent Smash. Ils font, voilà. Smash, il y aura ce roster. Il sort novembre 2018. Voilà. Ils ont plus parlé de Pokémon. Donc, ils ont déjà Pokémon Let's Go. Smash. Et après, pendant 20 minutes, tu vas voir Dispo Lips, Nintendo Switch, Fortnite, mon cul, ma bite, ta sœur et ta mère. Et à la fin, une petite annonce, genre, trailer Metroid Prime 4 ou un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Moi, je crois vraiment au DLC d'Odyssée. Mario Odyssey, c'est sûr. Ouais, un truc comme ça. Mais après, si tu veux, le DLC d'Odyssée, c'est pas un truc majeur, quoi. Ouais, je sais pas. C'est pas majeur. Même si c'est un très bon DLC, ça reste un DLC. Ouais, les DLC Zelda ont été bien les trois derniers. C'est pas parce que c'est un bon DLC que ce n'est pas un DLC. C'est pas un jeu. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a pas le même impact. Nintendo ont misé dessus, beaucoup misé sur les DLC Zelda aux annonces précédentes. Oui, oui, mais c'était quand ils ont annoncé... Oui, c'est vrai qu'ils avaient ça à l'époque. Ils sont pas arrivés, ils sont pas sortis. Ouais, les gars, je suis le ouf DLC Zelda. Bon, les gars, on a un truc pour vous, c'est des DLC Zelda, voilà. C'est vrai. Ouais, 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 guys, let's go. We got some exclusive DLC content that's gonna be fucking awesome. Suck my energy, Nintendo. Suck my dick, Zelda is too good. Ok. C'est ça. Un Soul Calibur. Non, mais c'est pas Switch qui va montrer du Soul Calibur. C'est Bandai Namco qui va arriver à faire, bon les gars, Microsoft vous prenez un trailer, Sony vous prenez un trailer, Nintendo vous prenez un trailer, voilà. C'est alors que Soul Calibur n'est pas annoncé sur Switch, pour l'instant, le prochain. Ouais, bon. En vrai, pour moi, le 3 Nintendo, faut pas s'en attendre trop non plus. Oui, bah comme chaque année, quoi. Comme chaque année, ouais. Moi, franchement, y a pas énormément de jeux auxquels s'attendent, qui sont vraiment vraiment bandés, tu vois. Après, je crois que... Est-ce qu'ils feront vraiment une conférence, vraiment une conférence à la... ou à Nintendo Direct ? Pour moi, ce serait Nintendo Direct. Moi, je trouve que depuis l'annonce à la Switch, ils ont fait pas mal de conférences. C'était quoi, la dernière, la dernière, c'était un Nintendo Direct ? Ouais, c'était un Nintendo Direct. Ouais, ok. Le truc, c'est que comme Nintendo, ils crachent leur cartouche petit à petit, en fait. Ils font plus comme les autres qui arrivent et ils atteignent l'E3 pour balancer tout. Oui, en vrai, quand tu regardes... Ouais, c'est vrai. Comme j'ai dit, ils annoncent plus de trucs à la Gamescon que de trucs à l'E3, en fait. Dom qui te dit un Professeur Layton Switch. Ah, j'avoue, c'est grave cool. Mais Kevin, non. Le professeur Layton, ça a disparu parce que les jeux sur DS étaient tellement sympas, tellement... Bah, après, level 5, ils sont comme ça, hein. Level 5, ils ont fait plein de Professeur Layton, ils ont tout arrêté d'un coup. Ils ont fait plein d'Inazuma Eleven, ils ont tout arrêté d'un coup. Là, ils sont sur leur période Yo-Kai Watch, ils vont tout arrêter d'un coup. Ils vont partir d'une nouvelle IP. Ils font que ça, level 5, de toute façon. Le problème, c'est que le jeu soit jouable en nomade comme en truc. Et par contre, si tu... En nomade et en dock... Mais mec, en faisant Layton, ça vient de la 3DS. Oui, mais justement. Le problème, c'est que... Comment tu utilises le tactile à la manette ? En mode dock ? Mais la Switch, elle l'est... Ah, oui. C'est grave. Ça sort comme d'un stick. Ouais, ouais, ouais. Tu fais un point and click. Tu fais un point and click. Oui, ouais, ok, ouais. Faut voir. Mais c'est vrai que... Franchement, ça aurait pu être une série qui... Genre, ils en auraient un tous les deux ans. Genre, ça serait... Ils arriveraient toujours à faire des bons jeux et qu'ils... Après, les derniers, ils puissent bien la merde. Le professeur Layton et Phoenix Wright ou quoi, là... Bon... Tu sens qu'ils... Ça va trop... Ils se sont fait chier, quoi. Ouais, ou un fucking Phoenix Wright. Mais bon, après, moi, le problème, c'est que Phoenix Wright, c'est vraiment parti en couille sur la fin. Ouais, Phoenix Wright, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah, du coup, je crois qu'on a tout dit ? Ouais. Ouais, ouais. On a tout dit. Moi, c'est... Tout a été dit. C'est tout ce que j'attends. Moi, déjà, j'attends un peu plus Sony... Faut jeter un peu tout le monde. Mais toi, je sais pas pourquoi tu fais une fixette sur le hardware, hein. Mais moi, il faut qu'il y ait du hardware. Mais non, on s'en bat les couilles. Mais non, le magnifique vidéo, c'est du hardware aussi. Mais en fait, à quoi... Tu comprends pas ? À quoi ça sert d'annoncer une nouvelle console quand la tienne se porte très bien ? À part arrêter les ventes de l'actuelle. Parce qu'en vrai, regarde. Moi, je suis un père de famille. Je vois que Sony annonce une console. J'ai pas... J'ai pas envie d'investir trop d'argent dans le jeu vidéo. J'apprends que dans deux ans, il y a la PlayStation 5 qui sort. Mais deux ans, c'est énorme deux ans. Mais non, c'est pas énorme deux ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi. C'est toi ? Putain. Pour la finale de la Coupe du Monde 98 avec... Ah bah oui, il y a la casquette. Il y a la casquette mondiale France 98. Ça, c'est la classe. C'est beau. Donc, comme je le disais, pour moi, il faut pas qu'ils fassent des annonces hardware. Ça sert à rien. Ouais, faut voir. Je pense qu'ils vont annoncer de l'hardware. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien d'annoncer de l'hardware. T'es pas sur PC, là. On s'en bat les coudes. Ouais, ouais. Ouais. Au contraire, au contraire. Le simple fait d'annoncer de l'hardware sur des consoles, ça tue le principe de la console. Dans ces cas-là, achète un PC. Normalement, le but d'une console, c'est que t'achètes ta console pendant 5 ans. T'es tranquille, hein. Oui, mais la PS4, ça fait déjà 5 ans. Plus de 5 ans. Mais la Xbox 360, elle a vécu combien de temps ? Je crois que c'est la génération de console qui est le plus perdurée dans le temps. Genre, elle a fait 7 ou 8 ans. Ouais, mais justement, on est sur une ère où ça augmente très vite. Mais les éditeurs, enfin les développeurs, tout ça, tant qu'ils se font de l'argent, ils n'ont pas envie forcément de changer. C'est comme Skyrim, tu vois. Tant que ça marche Skyrim et online... Et bah alors, on reste sur le point du pognon. Les mecs veulent juste du pognon, du pognon, du pognon. Non mais en fait, c'est pas une histoire de prendre du pognon. C'est que si t'as de la marge pour faire les choses proprement, pourquoi tu le ferais pas proprement ? Là, tant que la PS4 se vend, qu'ils sont toujours en tête, largement en tête devant Xbox et tout ça, ils sont pas assez pressés. Mais voilà. Ouais. Ils ont au contraire, t'as mieux. Ils ont encore 3-4 ans de marge pour que leur PlayStation 5 ne soit pas de la merde. En gros, là, je vous dis, ce qui va se passer, c'est que t'as Microsoft qui va repasser devant. Mais non ! Mais non, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles que d'un point de vue technologiquement, ils leur passent devant. Déjà d'une, c'est déjà le cas. Et de deux, c'est pas parce que la Xbox One X est sortie que Microsoft a dépassé Sony. Sony est toujours largement en tête dans le nombre de consoles installées. Il y a plus de PS4 Pro qui se vendent que d'Xbox One X sur le marché. Ouais. En vrai, la technologie, on s'en bat les couilles tant que la console se vend. C'est triste de voir ça comme ça. Non, la preuve ! Les PC, c'est technologiquement à des années-lumière d'une console. Et pourtant, c'est pas le marché que tous les éditeurs visent. Après, il y a d'autres raisons. La disparité du hardware, par exemple. Comment ça, sur le disparité du hardware ? Disparité ! Ah oui, ok. Oui. Le fait qu'il y a beaucoup de trucs, quoi. Voilà. Surtout que la semaine prochaine, il va y avoir le... Le... Pas le Computex, le... Merde, le... Oui, le... Le... Le truc, là. Cooking Mama, j'avoue. Du coup, voilà. Cooking Mama sur Switch. Lol. Mais non, parce que ça me branle, en fait, Link du Cloud. Déjà d'une, parce qu'ils peuvent sortir... Du coup, ils peuvent vendre une Switch avec une puce SIM. Et en plus, dans le pire des cas, c'est pas grave, hein. C'est des jeux tiers qui sont déjà joués ailleurs. Et dans tous les cas, euh... Ta PS4 et ta Xbox, tu la sors pas pour jouer à Resident Evil. Et même Resident Evil, c'est un jeu qui se prête très mal à la portabilité, quand t'y penses. Parce que si tu joues dans ton métro, avec pleine lumière et tout, c'est pas la même ambiance que si tu joues au noir, tranquille chez toi, quoi. C'est sûr. Donc après, c'est sûr que pour des jeux, ça fera chier. Mais, euh... Osef. En vrai, full Osef, hein, c'est... Tu vois, en février 2018... C'est bonus. Xbox, euh... Ils auraient vendu... Enfin, Microsoft aurait vendu 35 millions de Xbox One. Tout Xbox One confondu. Quand Sony aurait vendu 76 millions de PS4. Ouais, clairement. Plus de fois plus. Donc voilà, quoi. Ils sont bons, quoi. Ouais, ils sont tranquilles, hein. Pour le coup, Sony, ils sont tranquilles. Au contraire, ils font la course derrière, ils sont là. Enfin, ils font la course devant, tranquilles. Ouais. Eux, ils sont en full marathon, tu vois. C'est sûr. Non, ok, bah... Moi, je pense qu'on a tout dit à l'HU sur le 3. Hum... Moi, je pense que... Faudra voir. Mais en tout cas, moi, je m'attends... Je pars pas vraiment... Je m'attends à rien de ouf. Comme ça, je serais pas déçu. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, je pense. Parce que si j'attends à des trucs trop... Si t'attends à des trucs trop ouf, bah après, tu seras déçu, quoi. De toute façon, le 3, ça fait quelques années que c'est plus l'event de la hype, globalement. Donc, faut arrêter de s'hyper pour rien. Bah, je me demande, c'est quoi l'event de la hype, du coup, dans le monde de jeux vidéo, quoi. Bah... La Gamescon est plus hype que le 3. Ah oui ? Bah, clairement. Bah, c'est triste parce que ça a perdu de sa suprématie, on va dire. Mais parce que ça a changé. On est à l'époque d'Internet. Alors, ils ont plus besoin de l'e3 pour faire vendre leurs trucs, en fait. Ouais, bah, alors... Pourquoi ils y vont, alors, du coup ? Le 3 du vidéo, c'est la Viscone et certains Nintendo Direct, tu vois. Mais pourquoi ils y vont ? Parce que ça reste un événement symbolique. Et il y a toujours, comme a dit Ataraxie, il y a toujours une bonne surprise, au moins à l'e3. Il y a toujours quelqu'un qui garde une grosse cartouche pour faire grosse impression à l'e3, tu vois. Mais globalement, tout le monde ne tire pas toutes ces cartouches de fusil à pompe dans l'e3, en fait. Ils arrivent, ils font pouf pouf et ils en gardent pour d'autres, tu vois. C'est vrai, ok. C'est juste que voilà, à l'époque d'Internet, à l'époque de l'e3, quand ça a commencé, le but du salon, c'était de faire en sorte de comprendre le jeu vidéo sérieux avec un vrai salon qui est réservé à la presse, où ils font des grandes annonces en grande pompe devant des journaleux et des técosses. Mais maintenant, sans changer, la preuve, le 3 est ouvert au public. Donc euh... Voilà, c'est tout. C'est juste que c'est moins hype qu'avant. Mais il y a toujours quelques éditeurs qui prennent l'event très à cœur. Ouais, ouais. Blanc, bon. Je suis tellement d'accord. Non mais euh... Non mais euh... Non mais je suis d'accord avec toi. Du coup euh... j'ai rien à rajouter. Voilà. Est-ce que Gloomy, tu as un dernier mot ? Jean-Pierre. Euh... non euh... Racette 3, bah... Ouais, y a pas... On n'attend pas grand-chose. On peut être bien surpris... Enfin, avoir une bonne surprise si... Si. Si euh... Il a connexion qu'il lâche. Si, drop the connection. Ah, regardez-le, il est magnifique sur son freeze, il est là. Euh... Il est bugué ? Oui. Re... 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 On disait que ouais, on n'avait pas grand-chose à s'attendre, mais que du coup, on pouvait peut-être avoir une bonne surprise, et... Et que... Et voilà, quoi. Oui, t'es NC. T'es dans une semaine, Vincent. Oui, NC, exactement. Sous-titres par Juanfrance